Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la quatrième dans ce guide de Returnal. Je n'ai toujours aucun trophée avec ce compte, c'est un compte secondaire que je réserve pour faire les guides, ça me fait beaucoup rire. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser au tout début de l'acte 2 de Returnal, donc les ruines résonantes. Vous l'aurez constaté, si vous avez réussi à terminer l'acte 3 déjà, bah félicitations. En fait, on a le droit à toute une longue cinématique qui nous explique en gros que Céline serait retournée sur Terre et qu'en fait à la fin de sa vie, au bout de sa mort naturelle on va dire, elle se retrouve à nouveau sur Atropos, mais les biomes ont changé, donc petit twist, c'est toujours les ruines, mais on va voir que c'est une version un peu plus délabrée. Et légèrement plus difficile également, mais ça vous aurez l'occasion de vous en rendre compte assez rapidement je pense. Alors ça, ça devrait pas vous le faire à chaque fois, c'est vraiment la première fois en fait que je me retrouve dans le biome après avoir terminé le boss némésis, j'avais coupé la console instantanément. Et manifestement ça avait gardé l'agencement que j'avais l'autre fois. Ok. Alors là, étant donné qu'on est dans un biome qui est, même s'il est très similaire dans les faits en termes d'ambiance, vous allez voir ça change un peu, il y a pas mal de changements au niveau du bestiaire notamment, avec des ennemis un peu plus relous, mais je vais vous montrer également comment vous en sortir. Je crois qu'il est tout là-haut là, ouais voilà. Et également, à rappel, vous l'avez noté, les armes désormais commencent, enfin on commence avec un niveau 15 de maîtrise, et ouais ça sera pas du luxe je pense d'avoir un petit lanceur comme ça, on va voir. C'est bon. Dans le doute non ? Bon d'accord Et c'est assez marrant parce qu'en fait du coup ça reprend vraiment la topographie Du tout premier niveau que vous aviez fait Donc on va avoir des drones qui vont nous envoyer Des petites salves comme ça Eux sont pas forcément très très dangereux C'est pas eux que je crains le plus Et bah C'est un peu le souci des roquettes c'est que forcément c'est pas du hit scan Donc elles mettent un petit temps Arriver sur leur cible Hop Ah bah cette fois ci je vais pouvoir faire une séquence de la maison Ma maison sur Athropos Chaque fois que je pars Je reviens C'est encore ouvert Alors techniquement est-ce que c'est la Quatrième fois déjà Je sais plus Le brouillard Qui s'infiltre C'est peut-être que la troisième fois je ne sais plus D'autres que moi peuvent-ils entrer ici On va retrouver le livre Avec le fameux piano Et je sais pas ce qu'ils ont avec ces pièvres là Parce que du coup forcément de loin on va penser à Cthulhu Mais c'est pas forcément le cas Et il y a le petit H de Helios Sur le piano C'est tellement bourré de détails à chaque fois Qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi Célène Célène Pas angoissant déjà On retrouve notre petit cube Vous étiez quelques-uns là sur les commentaires A me dire que les cubes c'est ce qui permet de débloquer les reliques Mais en fait je pense pas Puisque je les ai quand même débloquées Même quand je les ai ratées Parce qu'en fait on débloque une relique systématiquement Après Chaque séquence C'est ce qu'ils appellent les objets personnels Elle m'attend Comme l'astronaute En repensant au succès monumental du premier et du vulgaire Tragique accident de voiture dans la forêt Okanagan-Wenatchi Atterrissage lunaire Il est impossible de dissocier Les autorités n'ont pas encore déterminé L'importance de la mission en elle-même Des effets de la cause car les conditions de la route étaient optimales La voiture a traversé la glissière et a plongé le monde entier dans le lac La conductrice Thea La compréhension collective et consciente Offre de lésions rachidiennes majeures Sa fille a miraculeusement Peu de la place de l'humanité sur terre Je dis rien parce que Je suis vraiment en train de me poser des questions Là ça remet à chaque fois que je vois ce genre de séquence Ça met des doutes Sur ce que je pourrais Comprendre de l'histoire On aura l'occasion d'en discuter je pense quand j'arriverai un peu plus tard Dans le dernier biome J'adore cette séquence là parce qu'on devine très bien On connait en fait maintenant Cet endroit là donc on se dit attends ça veut dire qu'il est là l'astronaute Petite séquence angoissante Alors juste pour aborder deux trois notions Qu'on peut savoir rapidement en ouvrant une page wikipédia Donc Selene et Elios sont effectivement frères dans la mythologie Selene représentant la lune et Elios le soleil Et Theia donc c'est effectivement leur mère Mais j'ai une interprétation légèrement différente de l'histoire On aura l'occasion d'en reparler d'ici une ou deux vidéos je pense Alors ça j'ai pas trop compris exactement ce que ça a comme effet Parce qu'ils disent que ça a un effet positif sur la ruée C'est vrai que la ruée est rouge Alors est-ce qu'elle est plus rapide Est-ce que ça permet peut-être d'esquiver les tirs violets Je sais pas Je vous avoue que j'ai pas l'info Et on va débloquer Ce qui je pense pour pas mal de gens est l'une des meilleures armes Si ce n'est la meilleure arme du jeu l'électrobaliseur Qui est en fait un fusil qui va donc planter Vous voyez des petits pylônes Et s'ils sont suffisamment proches les uns des autres Ça va créer un arc électrique Entre les pylônes C'est à dire que vous allez pouvoir vous amuser à faire des dessins Et donc Ça va faire des dégâts Qui vont donc s'accumuler Si vous tirez plusieurs pylônes A des endroits assez proches vous voyez vous pouvez Carrément les relier Sur des distances assez grandes Et vous amuser à faire des sortes de pièges Pour les bestioles Et sur les boss en eux-mêmes ça marche très très bien Puisque ça va faire des dégâts sur la durée Mais sur les ennemis en général C'est ce qu'on appelle les dots Les damage over time Les dégâts sur la durée tout simplement Vous allez voir c'est d'une violence Incroyable Non on va pas prendre ça On va prendre ça par contre De l'ether c'est toujours utile Si jamais vous galérez avec le jeu Je vous conseille vraiment à un moment donné D'essayer de D'utiliser l'électro baliseur Vous verrez je pense que ça va pas mal vous changer la vie au début Le temps de vous habituer à d'autres armes Donc pour l'instant là Ce truc rouge on peut pas y aller Donc ne cherchez pas A vous prendre des dégâts pour rien Hop On passe à travers Vraiment L'ambiance sonore de ce niveau Moi je la trouve incroyable On aura l'occasion d'en reparler Mais On entend la musique Donc les fameuses trois notes Là haut là c'est la reine du boss On distingue en fait des cheminées d'un orgue Vous aurez l'occasion de le voir Et donc Quand vous allez recommencer ce niveau Systématiquement vous allez arriver à cette salle ici Avec une chute en contrebas Et la reine du boss Il vous faut aller récupérer des clés Et donc systématiquement il va y avoir une porte là Une porte là bas Et la boutique Donc ça retenez bien Puisque c'est ça qui va vous aider En fait à vous en sortir Vous voyez là en plus j'ai de la chance Il y a l'astronaute Donc je pourrais le débloquer Donc là l'idée ça va être d'aller dans les deux directions Pour récupérer les clés tout simplement Là il suffit de marcher Et par contre après l'autre Va dans l'autre sens Donc en fait moi ce que je fais à chaque fois C'est que je repasse ici Ah non Des fois il est en Pareil en canon C'est un petit passage secret Ah oui donc c'est la version évoluée De la reine Qu'on avait déjà dans le premier biome Avec la clé Ah je vais pouvoir vous montrer Donc vous voyez vous tirez Vous en tirez deux Et regardez les dégâts Les dégâts s'accumulent Tout simplement C'est à dire que même Si vous êtes en train de vous cacher Vous allez faire des Bah des dégâts aux adversaires Et les tuer Puisque du coup là Une des caractéristiques De l'électro-badizer C'est la durée des pylônes C'est à dire que là Les pylônes vous voyez Continuent de durer Même Si la tourelle ne me vise plus Et ça évidemment Bah c'est ça qui rend Cette arme aussi puissante C'est à dire que vous allez pouvoir Vous cacher Vous déplacer Être complètement en dehors Du champ de vision D'un ennemi Mais vous savez Que vous êtes en train De le détruire Alors par contre Vous allez évidemment Perdre au passage Les obolites Puisqu'il y a des grandes chances Que vous soyez trop éloigné Pour les récupérer Pour les récupérer Mais si vous cherchez La On va dire La Pas la facilité Mais vous facilitez quand même Malgré tout un petit peu La vie c'est pas mal Alors là on a Un des percs les plus puissants Du jeu Donc les munitions sans su Qui font qu'en fait Il y a des chances Que les balles Une fois qu'elles touchent Un adversaire Vous rendent un tout petit peu de vie Donc autant vous dire Que c'est très très fort Je vais me souvenir Qu'il y a une arme ici Comme ça Qui fait ça Et je reviendrai un peu plus tard Je pense Peut-être pour le boss On verra Alors qu'est-ce qu'on a là Augmente grandement Le délai de récupération De la mêlée Et de la ruée Ça Ce n'est pas bien du tout Vraiment Il ne faut pas faire ça Avoir un plus long délai Pour avoir votre Autant la mêlée C'est pas grave Autant la ruée C'est chiant Donc là il y a plein d'éther Sur la gauche Que je vous conseille D'aller récupérer à chaque fois Et si vous êtes assez rapide Vous allez pouvoir en fait Récupérer deux ou trois Zobolites En prenant un petit peu De dégâts au passage Mais c'est pas forcément très grave Vous voyez ces salles là Il y a un système De feu rouge Feu vert Qui permet bêtement De nous dire Quand est-ce qu'on va Avoir accès Ou ne plus avoir accès A une salle bonus En théorie Vous êtes censé En récupérer que L'un ou l'autre côté Voilà Donc Ça c'est les nouveaux ennemis Qui vont être loups Puisque donc Ils font ces espèces De barrières Circulaires Ou un rayon Et ils alternent C'est à dire Une fois qu'un ennemi A fait un rayon Ensuite il va faire une barrière Ça c'est une règle Ils ne feront jamais Deux fois les rayons d'affilée Par contre vous voyez Avec l'électrobaliseur Vous pouvez lier les ennemis Entre eux Et leur faire des dégâts A tous C'est extrêmement puissant Je ne sais pas si Je vais avoir le temps On va essayer De ne pas mourir J'ai dit On essaye De ne pas mourir J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Et B, voilà vous allez voir que c'est assez agressif l'arrivée dans ce biome, alors ça c'est pas mal Ah, super ! Vous savez quoi, étant donné que j'ai débloqué le perk, je vais aller récupérer le fusil dont je parlais un peu plus tôt Ah, on peut revenir en arrière, ah bah oui, c'est rigolo ça A priori la salle s'est réactivée, donc on doit pouvoir un peu la feinter Mais oui ! Ah, ça sent le bug ça, à mon avis ça sera corrigé dans un futur patch Alors ici, il y a une salle sur la gauche, je vous avoue que j'aimerais bien des soins On va y avoir la deuxième bibliothèque Qui est légèrement différente C'est pas mal, il n'est pas mal du tout celui-là de fusil Alors, avant d'aller là-bas, ici, hop On va grimper tout en haut dans cette salle, parce que assez souvent, voilà, assez souvent il y a un cube de données En plus de ça, c'est le portail à projectiles, c'est très très fort Ça va littéralement ouvrir un petit portail qui va tirer des projectiles sur les ennemis, comme son nom l'indique Ça fait extrêmement de dégâts Bon, bah j'ai trouvé la première clé Alors, à noter que les clés résonantes, il me semble que ce ne sont pas des objets permanents Ouais, c'est ça, ce ne sont pas des objets permanents Donc il faudra que vous ayez récupéré les deux Pour que là, ça forme le duo et que ça fonctionne pour de vrai En gros, que vous ayez accès à l'arène du boss Je pense pas que j'ai suffisamment pour me soigner Ça doit coûter encore 300... 325 Et l'astronaute, ça coûte 250 Le problème, c'est que j'ai peur de le gâcher, là Je vais prendre ça, plutôt Je préfère me soigner comme ça Et revenir avec des sous plus tard pour racheter l'astronaute Parce qu'acheter un astronaute, alors qu'il ne me reste que 15 points de vie J'ai peur que ça soit un peu gâché Ok Alors, maintenant que vous avez le grappin, vraiment, je le redis, je le répète N'hésitez pas à utiliser constamment Le grappin pour vous déplacer dans les arénées S'il y a des endroits pour vous accrocher Exploitez-les, c'est fait exprès C'est pas grave si ça rallonge les combats Ce qui est important, c'est que vous surviviez Alors, quand il fait ça, vous allez pouvoir, hop, vous rapprocher Pour lui péter un peu son bouclier Je vais remonter parce que C'est pas grave Ah ! Eh beh Je dirais pas non à une petite salle de soin là-haut Souvent un coffre qui est fermé ici Capsule dénutrée augmente la puissance de vacillement pour chaque parasite Ouais bon de toute façon c'est une relique C'est toujours bon à prendre Alors ne soyez pas cupide hein Quand vous voyez les ennemis là qui disparaissent au bout de quelques secondes avec des obolites N'allez pas les tuer Si vous ne pouvez pas les tuer parce qu'il y a trop d'ennemis autour Il vaut mieux vous soigner Il vaut mieux essayer de survivre Plutôt que de ramasser deux ou trois obolites Ça y est j'ai débloqué les munitions sans suivre je vais pouvoir commencer à me soigner Regardez On voit là les espèces de petits halos verts sur mon perso Quand je me soigne Voilà C'est très très fort Là ça se fait au prix de pas mal de dégâts mais Il vaut mieux survivre Encore une fois Ça c'est pareil je pense que ça fait partie des armes Donc je peux vous conseiller vraiment les yeux fermés L'électro baliseur Les armes avec les munitions sans su Non Est-ce qu'il y a d'autres soins là-haut ? Une salle de défi J'hésite en fait à aller la faire tout de suite Je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas dans la salle Alors on a vacillement critique Crachat explosif belle surprise c'est pas mal Ah bah voilà on va prendre ça Donc je le répète Ça c'est le reconstructeur Ça coûte 6 éthers Ça vous permet de réapparaître une fois A cet endroit là Sachant que ça peut se cumuler avec votre astronaute Ou n'importe quel objet Qui aura un effet similaire Du coup on va être joueur La première vague ça devrait bien se passer C'est la deuxième et la troisième qui m'inquiète Ça va y avoir la version un peu plus grosse De ces petits bidules là Qui fait ce tir violet là qu'il faut esquiver en fait sur la dernière Quand il est en train de se rapprocher de vous Quand il est en train de se resserrer sur vous Vous voyez c'est vraiment un dash sur le côté Voilà Et allez la troisième vague Donc il va y avoir des drones Et en général il y a un titanop qui va apparaître Donc débarrassez vous d'un maximum de drones avant Là le but ça va être de le faire, on va essayer Et d'en même pas Aie Cauche Le temps Voici hop là et voilà alors avec des dégâts pareil je vous avoue que ça se tente quand même chambre profilée en plus c'est pas mal parce que ça augmente la quantité de ça augmente la cadence de tir des pylônes donc ça permet de les installer plus vite on va faire ça vu que j'ai débloqué munitions sensu on va en profiter tir chargé c'est pas mal aussi pour le pistolet et alors en récompense j'ai eu quoi le viseur xénotec ralentit le temps lors de la visée avec le tir secondaire c'est très pratique ça un truc que je vous ai pas dit et c'est vrai que ça c'est des gens qui l'ont noté dans les commentaires merci beaucoup en fait quand on vise comme ça on fait apparaître en rouge en général les points faibles des ennemis il me semble que je l'en avais peut-être parlé par rapport aux crabes l'espèce de scorpion slash crabe du désert mais c'est vrai que ça marche pour tout donc on renforce les effets des parasites non ça va aller alors là c'est une version un peu particulière parce que ça tire une toile en fait voyez ça tire directement 5 pylône là vraiment j'hésite parce que sur le boss c'est vrai que même si ça augmenterait la durée du combat pouvoir se soigner avec le les munitions sensu à voir et on va débloquer le dernier remplacement de consommables comme ça on peut en avoir trois désormais ok alors ici c'est une salle de défi je vous invite à noter tout de suite quand vous arrivez ici qu'il ya un seul pylône là enfin on va dire un espèce de point d'accroche au milieu il va falloir l'utiliser pour vous déplacer parce qu'on va avoir un titan op mais déformé donc lui on ne peut pas on peut pas le faire vaciller lui donc heureusement j'ai l'électro baliseur parce que du coup il prend des dégâts tout le temps voilà et c'est un tracker dont ça va aller une fiole de syphium très bien bon ça se présente pas mal ce petit ce petit biome 4 il manque pas grand chose j'aurais pu augmenter encore mon intégrité je vais acheter le l'astronaute comme ça j'ai deux vies on va pouvoir aller vers la conclusion de ce niveau qui est vraiment incroyable donc bon vous l'avez vu c'est vrai que là je suis quand même passé à deux doigts de la mort régulièrement donc c'est vrai que j'ai en termes de conseils c'est essayer de trouver une arme qui vous correspond exploiter le principe de l'électro baliseur si vous en avez trouvé un puisque du coup ça va vous permettre de faire des dégâts et de vous barrer enfin vraiment attendez quoi vu qu'il faut considérer que c'est du poison quoi donc ça marche vraiment très très bien de cette manière là on commence à avoir des percs qui sont intéressants les munitions sans su ce genre de choses ça peut vraiment vous sauver la vie et et voilà bonne chance c'est pas évident faut pas abandonner je sais que ça peut paraître un peu désespérant par moment mais ça va bien se passer allez on va arriver à la grande tour donc là on a de nouveau des ennemis vous êtes pas du tout obligé de vous en occuper vous pourriez très bien courir là-haut c'est juste que je me dis ouais je vais récupérer 2-3 cadeaux au passage ah ça c'est très fort les sphères d'interférence ça désactive les tourelles d'une zone ok normalement c'est bon et donc quand on arrive ici on va débloquer directement l'accès voyez à la machine là pour enregistrer le cube de données et sur la gauche et sur la droite va y avoir les chemins pour les deux prochains biomes une zone de neige qui va remplacer la zone de désert et une zone sous-marine qui remplacera la citadelle et la musique on l'entend voyez avec les petites brindilles qui s'illumine quand on marche dedans il y a toute une mise en scène dans cette zone qui est incroyable alors je vais enregistrer mon mon cube de données c'est cool j'ai un portail à projectiles j'ai un soin j'ai deux vies honnêtement ça devrait pas mal se passer alors il peut y avoir différentes manières d'y grimper des fois vous aurez un petit téléporteur vous savez une sphère bleue qui sera ici dans ce cas là il va falloir monter dedans sinon en général il y a un chemin ici ou sur la gauche avec un grappin voilà je crois qu'il y a 3 ou 4 façons simplement d'y monter et prêter attention à la musique qui va monter en fait en volume 1 à mesure qu'on se rapproche je pense que c'est un de mes passages préférés du jeu et donc voyez on retrouve l'orgue qu'on voyait tout à l'heure de l'autre côté avec la lune derrière en fond et tout donc la lune c'est laine bien sûr et juste pour vous présenter l'arène avant de commencer le combat comme ça je peux vous donner une petite astuce dès maintenant donc ça va se dérouler en 3 phases comme d'habitude mais il va y avoir 2 types de combat contre le bonhomme soit il va être en train de jouer de la musique impériant soit il va venir se placer ici là au centre dans les deux cas on va rester dans la même logique qu'habituellement c'est à dire que vous allez faire des allers-retours entre la gauche et la droite vous faites les 100 pas comme ça du début jusqu'à la fin du combat et vous esquivez de temps en temps un petit peu plus ce qu'il faut faire étant donné que moi j'utilisais un électro baliseur je vais pouvoir me concentrer énormément sur l'esquive et quasiment pas sur l'adversaire parce que je vais faire des dégâts indépendamment du fait que je lui tire dessus ou pas et ça c'est très pratique donc au niveau des couleurs le bleu ça se jette sur vous donc ça il faut faire gaffe le rouge c'est ce qu'il faut esquiver ou sauter par dessus vous voyez les dégâts se font en temps réel enfin en continu plutôt si vous vous rapprochez il va faire une explosion donc restez relativement éloigné de lui il va y avoir les je sais pas comment on appelle ça les tuyaux de l'orgue qui vont se mettre à vous balancer des bouboules c'est surtout les bleus qu'il va falloir éviter là donc voilà il va commencer la phase hop au centre là il va falloir se rapprocher de lui et esquiver les explosions rouges là que vous avez deviné derrière vous voyez ce que je fais c'est vraiment si on regardait en détail mais les mouvements que je fais c'est vraiment je vais à gauche puis je vais à droite à un moment je décide de changer de direction voilà ça c'est les explosions là il faut faire attention il y en a 3 en général et voilà bon ça se passe vraiment pas mal alors il va faire un truc trop beau là voilà ça là il faut se rapprocher de lui laisser les jaunes tomber et ensuite s'éloigner de lui parce qu'en fait il va se rapprocher donc il faut se rapprocher et s'éloigner ça j'ai pas de solution miracle pour les esquiver les espèces de croix bleus là être éloigné ça aide en général alors quand il fait ça il fait un couloir je fais une micro pause quand il fait ça là il fait pousser des espèces de de lierre de liane au sol en fait il va vous envoyer des patterns de boulettes frontales c'est à dire qu'il va falloir juste vous décaler droite à gauche un peu comme si vous deviez esquiver les notes d'un guitar hero ou d'un beat saber si vous voyez de quoi je parle c'est une petite séquence là je l'ai interrompue puisque du coup je l'avais fait suffisamment de dégâts parce qu'il va mourir là mais ça peut faire paniquer faut pas s'inquiéter c'est relativement simple le jeu annonce assez bien ce qu'il essaye de faire faire ce qu'il essaye de le faire faire alors pour vous faire une confidence maintenant que j'ai terminé le boss c'est une des zones sur lesquelles j'ai le plus galéré donc c'est pour ça que maintenant étant donné que j'ai obtenu l'habitude je l'ai fait un grand nombre de fois je pense que c'est un des boss que j'ai fait le plus de fois maintenant je le connais bien et je connais bien le niveau également du coup voilà j'ai réussi à m'en sortir mais c'était loin d'être évident donc j'espère encore une fois que les conseils que j'ai pu vous dispenser peuvent vous aider on reste toujours sur les mêmes conseils d'ordre général voilà pas de panique essayez de garder la tête froide si possible et donc ici on peut pas y aller pour l'instant comme on a débloqué la clé désormais je vais pouvoir évidemment retourner instantanément à ce niveau là et gagner du temps parce qu'on débloque à nouveau une nouvelle zone mais étant donné que j'ai combattu le boss hop je peux recommencer le cycle et vous montrer que comme j'ai débloqué la clé fracturée je vais pouvoir donc en fait tout simplement courir jusqu'à la jusqu'à la porte et retourner là bas je vais vraiment tout esquiver là je vais simplement courir non On va recroiser la maison et il me semble qu'il y a une nouvelle séquence instantanément, je ne vais pas la faire maintenant, je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc après la maison, toujours, il y aura cette pièce-là, avec l'orgue, etc. Étant donné que la porte est ouverte, je peux retourner au boss, mais surtout ce que je peux faire, c'est vraiment tout esquiver, et courir à nouveau ici. Et donc là, tout simplement, sur la gauche, non, c'était sur la droite. Et voilà. Donc c'était juste pour vous illustrer le fait que, une fois que vous avez tué le boss, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir revenir facilement ici, je vais vous montrer le début du prochain biome, et on en reparlera dans une autre vidéo. C'est un tout petit peu dommage ce biome, parce que je le trouve vraiment très joli. Mais malheureusement, il n'y a pas de boss. C'est un peu particulier. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on retrouve en fait tout le désert. Exactement, voilà. Mes versions ont enneigé, et je trouve ça sympa. Là, juste pour la partie un peu, vous voyez, qui a pilot tracté, symbolique au niveau de l'histoire, étant donné qu'il n'y a que la lune, vous voyez, il n'y a pas de soleil, le désert, c'est la version où il y a du soleil, et qui évidemment crame le sol, et du coup, il n'y a rien qui peut y pousser. Là, c'est la version où il n'y a pas de soleil, et donc forcément, il fait froid, il y a la lune, et donc Elios n'est pas là. Voilà, c'est juste pour vous, food for thoughts, comme on dit en anglais. Par contre, la structure du niveau enneigé est relativement simple. Je pense que c'est un des biomes qui devrait vous poser le moins de soucis. Puisqu'en fait, on va systématiquement se retrouver dans cette pièce avec la boutique, le reconstructeur, et les trois salles. Et l'objectif, ça va être de récupérer trois clés. Afin d'ouvrir la porte rouge au fond. Il y aura toujours également une porte ici, qui va nécessiter une clé, et je vous montrerai à quoi elle sert dans la prochaine vidéo. Ça permet de débloquer une amélioration de la combinaison, qui est optionnelle, mais qui est quand même très très utile. C'est dommage de passer à côté. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur cette image qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo du Guide Returnal. J'espère que ça vous aide encore une fois, et que vous allez pouvoir progresser un petit peu. Moi, comme je le disais, et comme je l'ai lu dans les différents commentaires, je suis vraiment content d'avoir relancé une nouvelle série de vidéos. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres pour d'autres jeux plus tard, parce que c'est vrai que je m'amuse bien, en fait, à faire ce genre de petite vidéo. Je lance mon micro et hop, je parle. Donc voilà. Merci beaucoup tout le monde, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ciao.